Bonjour les loulous ! Normalement tu as déjà regardé une vidéo sur les animaux d'Amérique du Nord On a regardé des photos, on a appris s'ils avaient des pois, des plumes, des écailles, s'ils mangeaient de la viande, où est-ce qu'ils habitaient, etc. Mais maintenant dans cette vidéo, on va s'intéresser davantage à quelques animaux, pas tous, et on va regarder des petites vidéos pour voir à quoi ils ressemblent vraiment dans la vraie vie. D'abord, on va se souvenir de l'Amérique du Nord Nous on est ici, on travaille sur l'Amérique, on a déjà vu l'Amérique du Sud, et nous on s'intéresse à l'Amérique du Nord Dans l'Amérique du Nord, on ne s'intéresse pas à tous les pays, on s'intéresse à un seul pays, c'est les Etats-Unis Je te remontre le drapeau rapidement Très rouge, très blanc, carré bleu, avec des étoiles Je te remontre rapidement les images du livre Méli-Mélo Et comme ça, tu peux te souvenir des animaux Il y avait des bisons Des chevaux Des ours Des serpents à sonnettes Des dents, parce qu'ils ont des taches Des castors Des coyotes Et un aigle royal On ne va pas regarder des vidéos pour tous les animaux Non, mais il y a des vidéos très importantes à regarder pour mieux connaître les animaux Par exemple, dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi le serpent à sonnettes s'appelle serpent à sonnettes Tu es prêt ? On va commencer avec une vidéo des bisons Mais je ne vais pas te montrer toute la vidéo, juste un petit passage Dans cette vidéo, ils parlent anglais, mais ce n'est pas grave, je veux juste que tu regardes les images C'est parti Mais comme la fête s'éteint, les tensions se réunissent C'est parti C'est parti Voilà Tu as pu voir que les bisons sont vraiment de très très gros animaux Et qu'ils ont beaucoup de muscles Et les bisons ont tendance à se battre souvent entre eux Maintenant, on continue, je vais mettre une autre vidéo Cette fois-ci, on va s'intéresser aux serpents à sonnettes Je vais laisser toute la vidéo qui dure à peu près une ou deux minutes Et grâce à cette vidéo, tu vas savoir pourquoi le serpent à sonnettes fait un bruit comme ça Tu es prêt ? C'est parti Au bout de sa queue, le serpent fait vibrer le bout de sa queue Pour se défendre s'il se sent attaqué ou pour faire peur aux autres Il fait du bruit avec cette partie de sa queue Cette partie de sa queue se fait à chaque fois qu'il moue Ça veut dire quand il perd sa peau Un serpent perd sa peau souvent Et c'est comme ça qu'il peut faire sa sonnette Quand il a peur, il va bouger sa queue très très vite Et donc ça va faire du bruit Et c'est ce qu'on entend Voilà, la vidéo est terminée Donc maintenant tu comprends comment le serpent à sonnettes fait du bruit comme une sonnette C'est grâce à sa queue On continue, on regarde une autre vidéo Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au castor Cette vidéo, c'est simplement pour que tu puisses voir à quoi ressemble un castor et ce qu'il fait Comme il n'y a personne qui parle dans la vidéo, je vais te raconter un petit peu ce qui est écrit C'est parti Pourquoi les castors construisent des barrages ? Voilà ce que les castors ont fait Un barrage dans l'eau Les castors savent très très bien nager Ils vivent dans des lacs ou des rivières qui sont très calmes Ils sont toujours à côté des bois ou de la forêt Ils vont construire des barrages avec du bois, des branches, des pierres Et ils utilisent de la boue pour que tout soit solide Et ensuite, dans le barrage, ils vont mettre leur maison Et là, tu peux voir sa chambre Et là, tu vois le castor qui nage Musique 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 Voilà on a terminé la vidéo sur les castors Et donc tu as vu les castors savent très bien nager Ils utilisent leur queue pour nager comme si c'était des palmes Et puis ils construisent des barrages, ce sont leur maison Maintenant nous allons continuer avec une vidéo de l'aigle royal C'est la dernière vidéo Nous allons voir comment l'aigle royal va essayer d'attaquer un autre animal pour manger C'est notre dernière vidéo Voici un aigle royal Et il veut un chien de prairie pour son repas L'aigle royal est l'un des plus grands rapaces du monde Il est capable d'attaquer des proies bien plus grosses que lui Dans le ciel du Dakota du Sud, il est un géant Et au sol, les chiens de prairie savent qu'ils ne font pas le poids De petits cris rapprochés signalent à la ville une nouvelle menace Difficile de passer inaperçue avec des ailes de 2,5 mètres d'envergure Bravant le danger, un oiseau noir essaie de le chasser Mais l'aigle royal a l'avantage de la vitesse Il peut fondre sur ses proies à une vitesse de 320 km heure C'est presque la vitesse du faucon pèlerin Ce qui fait de lui le deuxième animal le plus rapide de la planète C'est une mauvaise nouvelle pour le rongeur distrait qui n'a pas entendu l'alerte Voilà, on a terminé la vidéo de l'aigle royal Donc tu as vu, c'est un très grand oiseau qui peut aller très vite quand il vole Et il essaye d'attraper des animaux par terre Cette vidéo est terminée J'espère que ça t'a plu de pouvoir regarder et de voir à quoi ressemblent les animaux Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo